Alors, bonsoir à tous. Bonsoir à notre séance ordinaire du conseil de la MRCVR. Alors, ouverture de la séance. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous avoir parmi nous, encore avec des mesures de confinement, mais bon, si tout le monde commence à être habitué, ça fait quelques mois d'ailleurs qu'on gère les dossiers de cette façon. Alors, au point 2, l'adoption de l'ordre du jour, j'aurais besoin d'un proposeur, mais en retirant le point 9.2.2 et le point 14.1. M. Corriveau et Mme Thibault. Alors, au niveau des interventions, la première intervention de l'assistance, on a fait les demandes auprès des citoyens et apparemment, nous n'aurions aucune question. Alors, on peut procéder au point 4. Affaires courantes. Alors, à 4.1.1, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur avec dispense de lecture, bien évidemment, pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mai 2020. Alors, M. Thiesel et M. Lessard. Alors, au niveau de 4.2.1, nomination au sein des comités et organismes au niveau du comité consultatif agricole. Alors, vous savez, la MRC a un comité, a formé le comité consultatif agricole. Ils ont pour mandat d'étudier les demandes du conseil, toutes les initiatives qu'on peut leur transmettre au niveau du conseil, toutes questions relatives à l'aménagement du territoire en lien avec l'agriculture. Alors, en vertu du règlement 84-20, qui constitue et régit les comités de la MRC, le comité est composé de six membres, dont moi-même la préfète et qui est membre d'office, deux élus du conseil de la MRCVR ainsi que trois producteurs ou productrices agricoles qui résident sur le territoire de la MRC. Alors, le conseil doit nommer les deux membres substituts aussi, dont un pour les élus et un pour les producteurs ou productrices agricoles. Et ce mandat, c'est pour l'année 2020 et l'année 2021. Alors, pour les nominations, il serait au niveau au sein du conseil de la MRC pour le comité consultatif agricole au niveau des élus. Ce serait Mme Marilyn Nadeau et Mme Ginette Thibault. Substitut M. Yves Lessard, je m'excuse. Et au niveau des producteurs agricoles, ce serait M. Yvon Lambert, M. André Chagnon, M. Daniel Saint-Jean. Et comme substitut membre, M. Jacques Blanchet. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour la nomination de ces personnes, Mme Chantal Denis et M. Michel Robert. Au niveau du point 5, ce sont les correspondances et affaires courantes. Vous avez la liste des correspondances. Si jamais vous avez des demandes, vous pouvez toujours communiquer avec notre greffiant pour demander où ça doit peut-être déjà être fait. Alors, c'est juste un dépôt. Au point 6, ressources financières et matérielles. L'adoption de la politique de gestion de l'excédent de fonctionnement et dépôt des tableaux de répartition. Alors, le but de cette politique, c'est d'obtenir un portrait plus complet de la situation financière de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Il était nécessaire de soumettre à l'ensemble des membres, à la suite du dépôt des états financiers, un tableau représentant la répartition des surplus, des excédents de fonctionnement à travers les villes et municipalités de notre territoire. En parallèle, on voulait aussi procéder à l'adoption d'une politique de gestion des excédents de fonctionnement de la MRC afin de définir les objectifs indicateurs cibles des saines pratiques de gestion quant à l'utilisation de ces excédents de fonctionnement. Alors, une telle politique contribuera à maintenir justement une gestion responsable de nos ressources financières à la MRCVR. Et c'était aussi une politique qu'on exigeait qu'on revienne à tous les années pour en faire une réflexion annuelle pour s'assurer qu'elle est encore d'actualité. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de la politique de gestion de l'excédent de fonctionnement et aussi de déposer le tableau représentant la répartition des excédents au niveau des villes et municipalités. Alors, je vois M. Corriveau qui propose et M. Denis Parent. Tout le monde est en accord, j'imagine? Vous avez pris connaissance. Ensuite, à 6.2. Pardon. Vous avez le régime d'assurance collective, adhésion au regroupement d'achat en assurance collective de l'Union des municipalités du Québec. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu souhaite joindre le regroupement d'achat en assurance collective de l'Union des municipalités du Québec et ce, aux meilleures conditions, bien évidemment. Suite à un appel d'offres publiques, c'est le groupe Malette Actuaire Incorporée qui s'est vu octroyer le contrat pour les services de consultants. Et évidemment, au niveau de ce projet, il y a une rémunération qui est prévue au contrat de solution UMQ qui est octroyé. C'est 1,65 % aux consultants, la compagnie Malette Actuaire Incorporée et des frais de gestion pour l'UMQ de 1,15 %. Advenant que la MRC joigne le regroupement de l'Union des municipalités, le consultant s'est engagé à respecter les termes et modalités du contrat. Et aussi, la MRC souhaite d'ailleurs confirmer cette adhésion. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour, évidemment, dans la résolution, le préambule que je viens de vous faire fait partie intégrante de la résolution, que la MRC de la Vallée du Richelieu déclare d'abord qu'elle n'a pas d'autre mandat avec aucun autre consultant en semblable matière pour la même période, qu'en conséquence de ce qui est mentionné plus haut, on autorise l'octroi ou le transfert du mandat de conseiller en assurance collective à Malette Actuaire Incorporée dans le cadre et aux conditions de la solution UMQ à compter du 1er septembre 2020 jusqu'au 31 mai 2024. Ensuite, que l'adhésion au regroupement solution UMQ sera alors une durée maximale de cinq ans et que la MRC de la Vallée du Richelieu mandate l'Union des municipalités du Québec à agir à titre de mandataire pour la représenter au contrat d'assurance collective pour l'accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur. Vous avez aussi les conditions d'engagement au niveau du tarif, des frais de gestion que je vous ai mentionné au début de la résolution et aussi que la MRC de la Vallée du Richelieu s'engage à respecter les termes et conditions au contrat intervenus avec l'assureur en application des présentes conditions. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution. M. Yves Laisseur appuyé par Mme Julie Daigneault. Excuse-moi Julie. Alors, tout le monde est en accord? Parfait. Les bordereaux de comptes à payer? Merde. J'ai pas le bordereau de comptes à payer. J'ai pas le document. Est-ce que tu peux en faire la lecture? Je vais transférer parce que j'ai pas le document en main pour déterminer les montants dans chaque département. Alors, je vais demander à M. Claude de faire la lecture de cette résolution. Parfait. Donc, en fait, pour les bordereaux de comptes à payer, est-ce qu'on fait proposer et appuyer en bloc? Est-ce que ça sera en bloc? Oui, c'est clair. Comme on le fait à l'habitude, oui. Parfait. Donc, en fait, il serait résolu que le montant de 1 844 $ et 4 sous relatifs aux dépenses concernant la collecte des matières recyclables incluses au bordereau de comptes à payer, le 206 et les chèques et tout ça. Ensuite de ça, il serait résolu que le montant de 300 677 et 87 euros. Sous relatifs aux dépenses qui concernent la collecte des matières ultimes incluses au même bordereau de comptes, les chèques et les paiements en ligne ainsi que les paiements de carte de crédit soient adoptés également tel quel que présenté par la secrétaire trésorière. Également que le montant de 3 176 $ et 77 sous relatifs aux dépenses qui concernent la collecte des matières organiques incluses au même bordereau et tout ça soit également adopté tel quel présenté par la secrétaire trésorière. Un montant de 4 525 $ et 76 sous qui sont relatifs aux dépenses générales assumées par l'Office régional d'habitation de la MRC. Même chose, adopté tel que présenté. Et le dernier, le montant de 723 508 $ et 96 sous relatifs aux dépenses générales assumées par l'ensemble des municipalités de la MRC, également inclus au bordereau de comptes à payer et tel que présenté par la secrétaire trésorière pour être adopté. Donc, un proposeur. M. Martin Zulac, appuyé par M. Marc Laving. Alors, tout le monde est en accord? C'est bon? Alors, nous sommes rendus au point 7 comité de la MRC-VA. Premièrement, c'est l'adoption des comptes rendus. Nous allons les adopter en bloc. Le premier point, c'est l'adoption du compte rendu modifié de la rencontre du 12 mars 2020 et du compte rendu, pardon, de la rencontre du 14 mai 2020 du comité sur le développement culturel. Ensuite, à 7.1.2, l'adoption des comptes rendus des rencontres du 7, 14 et 21 mai 2020 et du 4 juin 2020 du comité sur les investissements. Et à 7.1.3, c'est l'adoption du compte rendu de la rencontre du 11 mai 2020 du comité des cours d'eau. Alors, j'aurais besoin de me proposeur en bloc. Mme Marie-Lyne Nadeau, appuyée par M. Michel Robert. Ensuite, aménagement du territoire et mobilité. Alors, à 8.1, c'est une demande de modification au schéma d'aménagement provenant de la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil. Alors, c'est un avis de motion. Le 2 décembre 2019, la municipalité de Saint-Mathieu-de-Belleuil transmettait à la MRC une demande afin de modifier son schéma d'aménagement. Cette demande consiste à grandir les lots déstructurés IDC 33 pour y inclure le lot numéro 5 132 027 situé à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Pour ce faire, le conseil de la MRC doit octroyer le mandat au département d'aménagement. Alors, en conséquence, il est proposé de mandater la MRC de la Vallée du Richelieu et son personnel du département de l'aménagement du territoire et de la mobilité afin qu'ils procèdent à la rédaction et à la présentation lors d'une prochaine séance d'un projet de règlement de modification du schéma d'aménagement. « Que l'avant-projet du règlement soit présenté au comité consultatif agricole et que le comité puisse transmettre au conseil de la MRC de la Vallée du Richelieu toute recommandation relative à son contenu. » Merci. 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 La MRC de la Vallée du Richelieu, le 19 septembre 2019, avait adopté une résolution, la résolution numéro 19-09-332, pour opter pour la réalisation d'un plan d'intervention sur une formule mixte, que les étapes 4 à 7 du PIIRL soient réalisées par une firme externe de professionnels. Par contre, on était en attente de l'approbation du plan de travail détaillé par le ministère du Transport. Pendant cette période d'attente, nous avons été informés par des personnes qui représentent le MTIQ de la mise à jour imminente d'un programme de financement et que des nouvelles modalités du programme s'avéraient plus avantageuses. Alors, le conseil s'est rencontré et on a statué qu'on était intéressés justement à procéder à cette nouvelle mouture du PIIRL. Alors, par l'adoption de la résolution 20-05-235, le conseil de la MRC a pris la décision de mandater son personnel afin de réorienter le projet en fonction. Et suite à l'adoption de cette résolution, a mis fin au processus d'appel d'offres que nous avions fait au départ. Alors, pour sélectionner un prestataire de service, la MRC doit procéder à une nouvelle réalisation, pour la réalisation, pardon, d'une nouvelle, d'une partie du PIIRL. La MRC procède par appel d'offres publiques parce que, évidemment, si le coût estimé est des travaux est supérieur à 100 000 $, et conformément au code municipal du Québec, une grille qu'on a les critères d'évaluation et de pondération doit être préparée pour évaluer les soumissions et doit être acheminée à la MRC. Et on est rendu à procéder à l'adoption de cette grille d'évaluation. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter la nouvelle grille d'évaluation pour le PIIRL. Alors, M. Marc Laving, appuyé par Mme Ginette Cibault. Tout le monde est en accord ? Parfait. Alors, à 8.3, abolition de la zone d'intervention spéciale, la ZIS de 2011. Alors, le gouvernement du Québec a adopté, le 21 septembre 2011, le décret numéro 964-2011, qui intitulait « Municipalité régionale de Comté-la-Vallée-du-Richelieu, du Haut-Richelieu, de Brome-Missisquoi et d'Orville, une déclaration d'une zone d'intervention spéciale sur le territoire ». C'était suite aux inondations de 2011. Le gouvernement n'avait pas prévu aucun mécanisme de levée de cette ZIS. Et à l'époque, lors de l'adoption du décret, la MRC concernée ont demandé de fixer une date. Et évidemment, le ministre des Affaires municipales de cette période, de l'époque, avait plutôt invité les MRC concernés par ce décret à solliciter ultérieurement l'abolition de cette fameuse ZIS. Alors, on est rendu là et la demande, en fait, est de demander au gouvernement du Québec d'abroger la zone d'intervention spéciale ZIS de la rivière Richelieu 2011 au même moment que celle de la ZIS 2019 a été mise en place, afin d'assurer une cohérence dans l'application et les règles qui régissent cette fameuse zone. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution. M. Normand Tisdère, l'appui par Mme Chantal Denis. Tout le monde est en accord? Alors, on est rendu à 8.4. Avis de conformité. La première, c'est pour la Ville de Belleuil. En fait, c'est le règlement numéro 1667-90-2019, modifiant le règlement de zonage numéro 1667-00-2011, afin d'assurer la concordance du règlement numéro 32-17-23.1, modifiant le schéma d'aménagement révisé. Alors, la Ville de Belleuil a procédé à l'adoption des règlements pour modifier le règlement de zonage. En fait, cette modification doit être approuvée par la MRC de la Vallée du Richelieu. Et ce règlement a pour but d'établir la concordance du règlement numéro 32-17-23.1, modifiant le schéma d'aménagement révisé. Alors, l'étude a été faite par le service de l'aménagement du territoire de la mobilité de la MRCVR. Et elle est conforme. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'adoption de cette résolution. M. Martin Dulac, appuyé par M. Michel Robert. La deuxième, c'est le règlement numéro 16-67-98-2020, modifiant le règlement de zonage numéro 16-67-00-2011, afin d'assurer la concordance du règlement numéro 32-17-23.1, modifiant le schéma d'aménagement révisé. Alors, encore là, la Ville de Belleuil a déposé un règlement pour modifier un règlement existant. On doit demander l'approbation de la MRC. C'est encore là pour établir la concordance avec le règlement de la MRC. Alors, suite à l'étude, le règlement est conforme et approuvé. Donc, on doit procéder à cette résolution pour approuver le règlement de la Ville de Belleuil. J'aurai besoin d'un proposeur. Mme Ginette Thibault, appuyée par M. Yves Corriveau. Ensuite, le dernier règlement pour la Ville de Belleuil, c'est le règlement numéro 16-80-08-2020, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, le PIA, numéro 16-80-00-2012, afin d'y assujettir le secteur de la rue Richelieu. Alors, la Ville de Belleuil a procédé par résolution à l'adoption d'un règlement, modifiant un règlement de PIA qui était existant. Évidemment, ce règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objet d'assujettir au PIA un secteur de la rue Richelieu et de prévoir les objectifs et critères d'analyse pour les bâtiments résidentiels localisés sur ce secteur. Suite à l'étude du règlement par le service d'aménagement du territoire, le règlement est conforme et recommandé d'être adopté tel que présenté par la Ville de Belleuil. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur. M. Yves Lessard, appuyé par M. Normand Tisdell. Alors, nous sommes rendus au point 8.4.2. Ville de Carignan, c'est une demande d'avis préliminaire sur le projet de règlement numéro 526-U, amendant le règlement de zonage 483-U, dans le but d'amorcer une demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. Alors, la Ville de Carignan, par sa résolution, a adopté un règlement numéro 526-U, amendant le règlement de zonage actuel. La version finale du règlement devra éventuellement être approuvée par la MRC de la Vallée du Richelieu. Par contre, pour le moment, elle fait l'objet d'un avis préliminaire à la conformité au schéma d'aménagement et aux mesures de contrôle intérimaire. Alors, les projets de règlement numéro 526-U a pour objet de supprimer 6 zones dans le secteur central de Carignan, de créer 7 nouvelles zones dans le secteur central de Carignan, je ne vous ferai pas part de tous les numéros de zones, de modifier les limites des 7 zones dans le secteur central de Carignan et de mettre à jour les grilles et les usages à chacune de ces zones en prévoyant les usages autorisés pour chacune de ces zones. Et suite à l'étude du règlement, le service de l'aménagement du territoire de la MRC recommande au conseil de transmettre un avis préliminaire favorable à la Ville de Carignan. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour… Alors, M. Patrick Marquès, appuyé par M. Michel Robert. Alors, pour la Ville de Saint-Basile-le-Grand, règlement Omnibus numéro U-220-25-1 modifiant le règlement de zonage numéro U-220 afin de modifier certaines limites de zones et de mettre en place certaines dispositions relatives aux usages, à l'affichage et aux bâtiments accessoires. Alors, la Ville de Saint-Basile a passé une résolution pour les modifications à son ancien règlement U-220. Le règlement doit être approuvé par la MRC et le règlement, c'est un règlement Omnibus qui a pour objet de modifier certaines limites de zones, de mettre en place certaines dispositions relatives aux usages et à l'affichage et aux bâtiments accessoires. Alors, suite à l'étude du règlement, le service de l'aménagement recommande au conseil de l'approuver et il est conforme au schéma d'aménagement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution. M. Denis Parat, appuyé par M. Yves Lessard. Ensuite, le point 8.4.3.2, règlement numéro U-270-1, modifiant le règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble, les PAE, numéro U-270, afin d'abroger la section relative au secteur de la rue Marcoux. Alors, la Ville de Saint-Basile a procédé à la résolution. Le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objet d'abroger la section relative au secteur de la rue Marcoux, la zone 213-H, du règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble. Suite à l'étude par le service de l'aménagement de la MRC, elle recommande au conseil de l'approuver et elle est conforme au schéma d'aménagement de la MRC. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution. M. Yves Lessard, appuyé par M. Marc Lavé. Ensuite, pour le règlement 8.4.3.3, qui vise encore le même secteur, c'est le règlement numéro U-280-2, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, numéro U-280, afin d'assujettir au PIA le secteur de la rue Marcoux. Alors, la Ville de Saint-Basile a procédé par résolution à une demande de modification au niveau de leur PIA. Le règlement doit être approuvé par la MRC. Le règlement a pour objectif d'assujettir au PIA le secteur de la rue Marcoux, en plus de déterminer les dispositions et les critères applicables à cette zone. À la suite de l'étude du règlement, le service de l'aménagement du territoire recommande au conseil de l'approuver et il est conforme au schéma d'aménagement. Alors, j'aurai besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par M. Normand Tisdent. Alors, le dernier dossier au niveau de l'aménagement du territoire, c'est le point 8.5, qui est la Commission de protection du territoire, la CPTAQ, « Nouvelles règles ou nouvelles régies internes pour les demandes d'exclusion de la zone agricole ». Alors, le 3 juin dernier, on a reçu la nouvelle position de la CPTAQ concernant les demandes d'exclusion sur toutes les zones, y compris dans les zones de la CPTAQ, protégées par la CPTAQ. Alors, pour clarifier l'interprétation de l'article 65, la CPTAQ a donné un peu, voulait s'assurer qu'un traitement uniforme des demandes soit fait et, dans le cas précis, elle dit que, dans l'interprétation, elle dit clairement que c'est la CMM qui doit présenter une résolution d'appui au niveau des villes et municipalités qui font des demandes et non la MRC. Alors, évidemment, la communauté métropolitaine n'accepte pas non plus cette façon de faire et une telle interprétation, pour nous, outrepasse les pouvoirs et les mandats de la CPTAQ. Alors, en conséquence, j'ai besoin d'un proposeur pour, justement, que la MRC-Vallée du Richelieu dénonce l'interprétation que fait la Commission de la protection du territoire agricole pour l'article 65, que de demander à la Commission de protection de la CPTAQ de sursoir à l'application de la nouvelle position face à l'article 65, de demander que la Commission de protection du territoire continue de traiter les demandes telles qu'elles étaient prévues auparavant, et de transmettre la copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, au ministère de l'Agriculture et des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, au ministre responsable de la région de la Montérégie, M. Christian Dubé, ainsi qu'à la présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal, Mme Valérie Blanc, et évidemment de transmettre cette copie de la résolution pour appuyer aux municipalités et villes qui font partie de notre MRC. Voilà. J'aurais besoin d'un proposeur, M. Yves Lessard, appuyé par M. Michel Robert. Alors, nous sommes rendus au point 9.1, c'est au niveau du développement agricole, culturel, économique, social et touristique. Le premier point, c'est au niveau de la culture, modification au budget, culturel, plan de soutien 2020. Alors, la MRC de la Valle du Richelieu a adopté une politique culturelle avec un plan d'action qui vient avec cette politique culturelle. Un budget a été aussi octoyé pour la réalisation de ces projets. Alors, la conseillère de développement culturel a entrepris une démarche de consultation auprès de tous les intervenants culturels de la MRCVR en vue de l'élaboration du prochain plan d'action triennal. Par contre, au cours de ces consultations, vous le savez, il est arrivée la pandémie et évidemment, ça a créé des problématiques pour tout le milieu culturel. Et évidemment, ils ont des besoins à court terme pour soutenir justement le milieu. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur. On a réussi dans notre budget de dégager un montant de 11 500 $ du budget de développement culturel 2020 pour mettre en oeuvre le plan d'action qu'on avait auparavant. Et le but, c'est de prendre ces argents-là pour articuler un nouveau projet autour de toute la sensibilisation, la promotion de l'information au niveau de la culture. Et évidemment, ce n'est pas des argents de plus qu'on demande aux villes, c'était déjà des argents qui étaient prévus au niveau de la culture. C'est seulement de revoir notre plan d'action pour justement s'assurer que le milieu culturel ne soit pas trop impacté par l'idée, l'histoire de la pandémie et tout ça. Voilà. Alors, M. Yves Corriveau, j'imagine que vous voulez proposer. Et Mme Julie Daigneault appuie. Alors, le 9.2.1, c'est le Fonds Région et Ruralité, reconduction des priorités pour 2020 et échéancier pour l'élaboration d'une nouvelle politique. Alors, au mois de mars 2020, une entente relative au Fonds Région et Ruralité, qui est un nouveau fonds au niveau de la MRC, qui est intervenu entre le ministère des Affaires municipales et la MRC de la Vallée du Richelieu. Alors, dans cette entente, la MRC doit établir et adopter ses priorités d'intervention en matière de développement local et régional pour 2020 et 2021. Les axes et priorités d'intervention des différentes politiques reliées au FR sont revus à toutes les années et vont être revus dans l'été 2020. Alors, pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est de reprendre les mêmes axes que nous avions faits en 2019-2020 pour, évidemment, recevoir ces fonds-là. Et évidemment, on va travailler pour revoir si nos priorités, nos axes d'intervention sont toujours les bonnes. Mais pour l'instant, c'est pour pouvoir continuer à avoir les fonds nécessaires et continuer à faire la promotion pour le développement de notre territoire. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour cette résolution, M. Martin Dulac, appuyé par M. Patrick Marquez. Alors, à 9.2.2, celle-ci a été évacuée. On a reporté ce point à la prochaine séance des maires. Alors, nous sommes rendus à 9.2.3, c'est l'entente sectorielle de développement pour l'économie et la main-d'oeuvre de la Montérégie 2020-2025. Alors, évidemment, vous le savez, on ne peut pas se cacher, c'est la volonté du ministère des Affaires municipales de travailler. En fait, le gouvernement provincial, le développement économique, pour eux, est une priorité. Alors, ça fait plusieurs années où on travaille à la table de concertation des préfets de la Montérégie à créer une entente à long terme avec tous les intervenants. Alors, il y a une volonté, d'ailleurs, du ministère des Affaires municipales, du ministère de l'Économie et de l'Innovation, pardon, le MEI, du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, le MAPAC, et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le MESSE, du Service du Québec de Montérégie économique aussi, de l'agglomération de Longueuil et des 14 MRC de conclure une entente sectorielle de développement pour l'économie de la main-d'oeuvre. Cette entente a pour objet de définir les rôles et modalités de participation des parties, notamment quant à la mise en place en commun des ressources financières, techniques. On sait qu'il y a des argents qui vont venir dans les prochains mois. Par contre, le gouvernement nous demande de prioriser aussi, de trouver trois priorités pour la relance économique suite à la pandémie. Alors, le but, c'est de mandater aussi Montérégie économique incorporé à titre de mandataire pour la mise en oeuvre de cette entente et évidemment proposer que les MRC et l'agglomération de Longueuil s'engagent collectivement à contribuer pour la mise en oeuvre de cette entente sur cinq ans pour une valeur équivalente à 300 000 $ pour les contributions monétaires et 300 000 $ au niveau des ressources et qui totalisent un montant global pour les MRC et l'agglomération de Longueuil, un montant de 600 000 $ pour la durée de l'entente. Alors, pour la MRC de la Vallée du Richelieu, c'est d'accepter la proposition de l'entente pour la main-d'oeuvre, l'entente sur cinq ans de 2020 à 2025, de désigner Montérégie économique à titre d'organisme mandataire, de confirmer la participation de la MRC de la Vallée du Richelieu à l'entente. Et voici les montants qui sont associés à cette entente. Pour 2020, c'est un montant de 1 947 et 13, 2021 de 3 894 et 26, 2022 de 5 829 et 37, 2023 de 5 817 et 35, et pour l'année 2024, la dernière année, 5 817 et 35, de confirmer la participation et le service des ressources de la MRC de la Vallée du Richelieu à cette entente, bien évidemment, d'autoriser moi-même la préfète à signer l'entente et Mme Évelyne d'Avignon, de désigner Mme Évelyne d'Avignon à siéger au sein du comité de gestion de cette entente. Évidemment, les crédits seront pris à même les comptes Grand Livre de la MRC Vallée du Richelieu. Alors, c'est une entente où, évidemment, le MAMACH, le MAPAC et le MEI contribuent aussi financièrement. Le MAMACH sur cinq ans et les deux autres, pour l'instant, sur trois ans. J'aurais besoin d'un proposeur pour cette entente, Mme Marie-Lyne Nadeau, appuyée par Mme Chantal Denis. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, au niveau du développement social, nomination au regroupement pour le développement social de la Vallée du Richelieu. Alors, vous le savez, la MRC Vallée du Richelieu fait partie du regroupement pour le développement social de la Vallée du Richelieu. Au niveau, le représentant, il y a des représentants qui doivent être nommés, un représentant pour le milieu urbain et un représentant pour le milieu rural. Et, évidemment, on avait déjà des nominations de faits. Par contre, M. Yves Lessard, qui était notre représentant au niveau du milieu des villes, nous a demandé, en fait, dû à son manque de temps, parce que les sièges dans d'autres comités, il a demandé de se faire remplacer à ce dit comité. Alors, nous avons discuté autour, au niveau du conseil des maires et au niveau du milieu urbain. Ça serait maintenant M. Yves Corriveau, qui serait nommé à titre de représentant du milieu urbain, pardon, et M. Dulac à titre de substitut. Alors, au niveau du milieu rural, c'est les mêmes nombres, Mme Chantal Denis et Mme Marilyn Nadeau, qui les substitutent. Voilà, j'aurais besoin d'un proposeur pour la nomination des deux personnes, M. Patrick Marquès, parce qu'évidemment, ça fait partie de la CDC, et M. Yves Lessard. Ensuite, au niveau du volet tourisme, projet de transport collectif intégré et de transport électrifié, autorisation de dépôt de projets. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu applique les principes de développement durable, vous le savez. L'économie du partage aussi, la mutualisation des services est importante pour nous. On s'appuie sur l'expérience et l'expertise développée localement aussi pour, évidemment, déployer des projets. On travaille d'ailleurs sur des projets incluant des composantes de transport et aussi de vélos électriques régionaux et aussi la récolte marché agroalimentaire. Lors des rencontres tenues le 7 et 13 mai derniers, des projets d'électrification des flocs des véhicules et d'autopartage ont été invoqués dans la présentation de la firme YHC Environnement. Et des opportunités de financement sont disponibles pour bonifier d'ailleurs les projets en cours. Alors, aussi dans le cadre du programme Climat municipalité phase 2, on soutient le passage à l'action des organismes municipaux dans la lutte contre les changements climatiques. Et aussi le fonds municipal vert, le FMV de la Fédération canadienne des municipalités qui offre des programmes de soutien financier aussi. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour autoriser la réalisation de l'étude d'utilisation de la flotte par YHC Environnement au montant de 700 $, excluant les taxes applicables, telles que décrites dans l'offre de services déposée le 9 juin 2020. D'autoriser le dépôt de la MRC de la Vallée du Richelieu en collaboration avec la municipalité de Saint-Jean-Baptiste d'une demande de financement au fonds vert pour un montant de 218 306 $. D'autoriser le dépôt par la MRC de la Vallée du Richelieu en collaboration avec les municipalités de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Saint-Jean-Baptiste d'une demande de financement au programme Climat municipalité au montant de 177 000 $. D'autoriser moi-même, Diane Lavoie, la préfète et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire de Résorier, à signer pour et au nom de la MRC Vallée du Richelieu, les demandes de financement. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. J'imagine, Marie-Lyne Nadeau et M. Marc Laving. C'est un très beau projet et on en est très fiers. Bravo à tous. Alors, nous avons épuisé les points au niveau du développement agricole, culturel et économique. Nous sommes rendus au point environnement, appel d'offres pour des services de collecte et transport, élimination des matières résiduelles, ordures et de collecte de transport, des résidus organiques, adjudication du contrat. Alors, la MRC Vallée du Richelieu a compétence relative à la gestion des matières résiduelles à l'égard des municipalités de Belleuil, Carignan, Neymasterville, Mont-Saint-Hilaire, Autoburn Park, Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Mathieu-de-Belleuil. Le contrat relatif à la collecte prend fin le 31 décembre 2020. Alors, lors de la séance du 16 avril 2020, le Conseil a approuvé par résolution la proposition soumise par les services de l'environnement et de l'éco-citoyenneté de la MRC concernant les modalités du service des collectes, des ordures et des matières organiques ménant à un appel d'offres public. De ce fait, la MRC a lancé le 27 mai l'appel d'offres et le contrat qui couvre initialement la période 2021 à 2023, avec une possibilité de deux prolongations de un an chaque, qui nous emmènent à l'année 2025. L'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 17 juin 2020 au bureau de la MRC et deux soumissions ont été reçues. Et le mode d'adjudication du contrat a été établi sur le plus bas soumissionnaire conforme. Alors, attendu suite à l'analyse effectuée par le comité, la soumission conforme au document d'appel d'offres au montant plus bas est celle de GFL environnementale incorporée au montant de 6 670 858 et 70 sous par an, toute taxe incluse selon l'option B. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour octroyer, d'accorder et adjuger le contrat relatif au service de collecte de transport et élimination des matières résiduelles ordures et aussi la collecte des matières organiques. Pour les villes que j'ai déjà nommées précédemment, au groupe GFL environnementale incorporée pour l'option B. Alors, au même montant, comme je le disais, pour 6 678 858 et 70 par an, pour trois ans, avec deux possibilités d'années additionnelles d'un an chaque. Les crédits sont déjà pris à même le compte du grand livre. Alors, voilà. En fait, on peut procéder effectivement à la résolution. Ça serait M. Yves Colgo qui propose, appuyé par M. Denis Parent. Juste à titre informatif, c'est une augmentation de 0,95 % du coût qu'on paie présentement. Alors, quand même, c'est une belle surprise. À 10.2, c'est la demande de financement au groupe Pro-Conseil chiffrier pour l'aménagement des bandes riveraines. Alors, la MRC de la Vallée du Richelieu a reçu une demande de financement du groupe Pro-Conseil daté du 22 mai 2020. Le groupe Pro-Conseil développe présentement un outil permettant d'établir des sommes nécessaires pour aménager des bandes riveraines en milieu agricole, soit un chiffrier. Jusqu'à présent, le groupe Pro-Conseil a réussi à réunir plusieurs partenaires pour financer et réaliser ce projet, dont l'Union des producteurs agricoles, le MAPAC et ainsi que le Comité de concertation de valorisation du bassin de la rivière Richelieu, le Covabore. Alors, malgré ces soutiens financiers, il y a quand même un manque à gagner pour obtenir le financement nécessaire pour la réalisation de ce projet. Alors, le groupe Pro-Conseil sollicite la participation de la MRC et l'investissement nécessaire serait d'un maximum de 1500 $. Alors, en conséquence, j'aurais besoin d'un proposeur, en fait, pour participer financièrement au projet du chiffrier du groupe Pro-Conseil et, évidemment, permettant d'établir des sommes nécessaires pour l'aménagement des bandes riveraines en milieu agricole, pour un montant maximal de 1500 $, plus taxes applicables incluses. Et, évidemment, les crédits sont pris à même le budget de la MRC. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur, M. Patrick Marquès, appuyé par M. Normand Tlisdère. Alors, 10.3, entendre de la MRC du Haut-Richelieu pour des travaux d'entretien de la branche 6 de la rivière de l'Iroquois. Alors, la branche 6 de la rivière de l'Iroquois parcourt le territoire des villes de Carignan, de Saint-Jean-sur-Richelieu, et sous la compétence commune des MRC Valais-du-Richelieu et Haut-Richelieu, tel que prévu par l'article 109 de la Loi sur les compétences municipales. Une demande d'entretien visant la branche 6 de la rivière des Iroquois a été acheminée à la MRC du Haut-Richelieu par un riverain. Et cette demande d'entretien, en fait, le 4 mai, la MRC du Haut-Richelieu a fait parvenir la dite demande d'entretien pour rapport d'analyse de la branche 6 de la rivière Iroquois à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Alors, la MRC du Haut-Richelieu demande à la MRC Vallée-du-Richelieu à signer une entente intermunicipale pour lui déléguer la gestion du projet d'entretien de la branche 6 de la rivière des Iroquois. Et évidemment, c'est seulement environ 3 % du bassin versant qui est à la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Tous les frais relatifs aux travaux d'entretien seront répartis en fonction du prorata des superficies de la contribution des deux MRC. Alors, j'aurais besoin d'une résolution d'un proposeur pour la résolution d'autoriser moi-même Diane Navois-Préfette et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorien à signer pour et au nom de la MRC de la Vallée-du-Richelieu l'entente relative à la gestion des travaux. M. Patrick Marquès, appuyé par M. Yves Lessard. Ensuite, à 10.4, suivi de la mise en œuvre du plan de gestion des matières résiduelles, rapport annuel 2019. Alors, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MELCC, a mis en place des exigences pour la redistribution des redevances. Dans cette demande, il faut évidemment soumettre un rapport, un plan de gestion des matières résiduelles pour recevoir les versements des subventions prévues au programme de redistribution. Le rapport de suivi de la mise en œuvre doit être acheminé au plus tard le 30 juin 2020. Alors, le PGMR, évidemment, ça ne fait partie seulement que des quatre municipalités du Nord, soit Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis-sur-Richelieu, Saint-Charles-sur-Richelieu et Saint-Marc-sur-Richelieu, pardon, qui font partie du PGMR parce que les autres municipalités et villes font partie de la CMM. Donc, c'est un autre rapport qui va être soumis plus tard. Alors, le rapport de suivi pour l'année 2019 de la mise en œuvre du programme a été déposé et doit être adopté. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption de ce rapport pour l'année 2019, M. Michel Robert, appuyé par Mme Chantal Denis. Alors, au point 11, le logement social. En fait, 11.1.1, c'est une entente de coopération entre la MRC de la Vallée-du-Richelieu et de l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire. Alors, la MRC de la Vallée-du-Richelieu remplit dorénavant les obligations des municipalités locales dans lesquelles elle a déclaré compétence. Par contre, cette entente va prendre lieu seulement le 1er janvier 2021. Pour l'instant, la personne à la Direction générale de l'Office municipal de l'habitation de l'Office de Mont-Saint-Hilaire a quitté ses fonctions le 31 mai 2020. Mme Lucie Robert, directrice générale de l'OMH de Saint-Basile-le-Grand, assume la direction par intérim de l'OMH de Mont-Saint-Hilaire. Et l'OMH de Mont-Saint-Hilaire et la MRC souhaitent signer une entente de coopération afin que la coordonnatrice à l'Office municipal puisse assurer l'intégration lorsqu'on va prendre la compétence de l'OMH. Alors, cette entente de coopération est d'une durée temporaire, comme je le disais, en raison de la constitution prochaine à partir du 1er janvier 2021. La MRC possède des ressources suffisantes présentement à l'interne pour permettre d'effectuer certaines tâches de gestion pour l'OMH de Mont-Saint-Hilaire. Et dans cette optique, la MRC VR et l'OMH de Mont-Saint-Hilaire ont procédé à la rédaction d'une entente de coopération pour soutenir l'Office municipal de Mont-Saint-Hilaire. Alors, évidemment, le conseil de la MRC doit approuver cette entente. J'aurais besoin d'un proposeur pour approuver l'entente de coopération entre la MRC de la Vallée-du-Richelieu et l'Office municipal d'habitation de Mont-Saint-Hilaire, tel que soumis, d'autoriser Mme, moi-même, Diane Lavoie, préfète, et Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, à signer la dite entente de coopération entre l'OMH de Mont-Saint-Hilaire et la MRC. Alors, j'aurais M. Yves Corriveau qui propose d'appuyer par M. Denis Parat. Tout le monde est en accord? C'est bon? Alors, au point 12, nous n'avions aucun document au niveau de la réglementation. On est rendu au point 13 au niveau des ressources humaines. À 13.1, c'est la refonte du manuel du personnel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Alors, le manuel de l'employé qui était en vigueur datait de 7 octobre 2010. Alors, évidemment, on devait apporter beaucoup de modifications et d'amendements suite, d'ailleurs, à l'intégration du CLD à même la MRC. Alors, évidemment, aussi, on voulait aligner ce livre, ce manuel de l'emploi avec le plan stratégique de la MRC. Évidemment, il y a eu un comité qui a été composé de Mme Évelyne Davignon, directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Amélie Globensky, conseillère en ressources humaines de la MRC, ainsi que deux représentants du personnel de la MRC pour, justement, revoir, affinaliser le texte du nouveau manuel et mettre à jour ce manuel-là pour janvier 2020. Le manuel, c'est un document, évidemment, utile et facile à consulter, donc important pour les employés. Et voilà, c'est de propos d'adopter le nouveau manuel du personnel de la MRC de la Vallée-du-Richelieu, tel qu'il a été soumis au Conseil des maires. J'aurais besoin d'un proposeur pour l'adoption. M. Yves Lessard, appuyé par Mme Chantal Denis. Ensuite, à 13.2, c'est la politique de prévention, incivilité, intimidation, violence et harcèlement psychologique et sexuel au travail. Ce point fait suite à des discussions. Évidemment, en tant qu'employeur, la MRC a des obligations vis-à-vis de ses employés. Évidemment, par le biais de l'article 81.19 de cette loi, la Commission des normes et de l'équité, on nous impose d'adopter un règlement de la sorte, et c'est correct, c'est parfait comme ça. On a travaillé pour procéder à l'élaboration de la première politique de prévention, et les membres du Conseil ont pris connaissance de cette nouvelle politique. Tout le monde s'en déclare satisfait, alors j'aurais besoin d'un proposeur pour adopter cette politique de prévention, incivilité, intimidation, violence et harcèlement psychologique ou sexuel au travail de la MRC de la Vallée-du-Richelieu. Proposeur, M. Patrick Marquès, appuyé par Mme Marilyn Nadeau. Au niveau des demandes d'appui, à 14.1, ce point-là a été retiré de la séance. Nous sommes rendus au point 14.2, CLD de Brom-Missisquoi, demande de report de la mise en œuvre de la fusion des ministères de l'économie et de l'innovation, le MEI, et d'Investissement Québec, « Impact pour la Montérégie ». Alors, le CLD de Brom-Missisquoi a adopté une résolution et demande à la MRC de la Vallée-du-Richelieu d'appuyer cette demande. En fait, ça fait partie de la loi 27 concernant l'organisation gouvernementale en matière d'économie et de l'innovation, qui vise à transformer le MEI, qui est le ministère de l'économie et de l'innovation, et Investissement Québec. Dans ce contexte-là, dans les grandes orientations, on voulait que le MEI travaille de façon beaucoup plus étroite avec Investissement Québec. Par contre, le problème, c'est que ces regroupements-là ont fait en sorte qu'ils ont fait six nouveaux regroupements régionaux, dont un regroupement qui est formé de la Montérégie et de l'Estrie et du Centre du Québec, mais évidemment en séparant Longueuil, qui fait partie de la Montérégie, de cette organisation-là, et les bureaux vont être situés à Victoriaville. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas d'accord par cette prise de décision du MEI et c'est le but de la résolution de demander au gouvernement, le ministre de l'économie et de l'innovation, M. Pierre Fitzgibbon, de suspendre la mise en œuvre de ce nouveau projet prévu aujourd'hui, le 18 juin 2020, pour la fusion du ministère de l'Économie, le MEI et Investissement Québec. Compte tenu du bouleversement, parce qu'on travaille beaucoup avec la table de concertation des préfets de la Montérégie, on a déjà, on vous a présenté un projet de partenariat ou de plan d'action sur cinq ans pour la Montérégie et là, on vient séparer Longueuil du reste de la Montérégie. Donc, on trouve que ce n'est pas nécessaire et demander au ministère de l'Économie, le MEI, de maintenir une direction régionale en Montérégie parce que nous, on dit que pour nous, on est le moteur au niveau du développement. Après la Ville de Montréal, on est la deuxième région en initiative où le développement travail et le PIB est le plus important. Alors, j'aurai besoin de proposeurs. M. Martin Dulac, appuyé par M. Michel Robert. Alors, on n'a aucun point à divers. Pour ce qui est de la deuxième intervention, comme je le disais au départ, on n'a eu aucune demande de questions ou d'informations ou de commentaires, donc aucune intervention d'assistance. On serait à la clôture de la séance. J'aurais besoin d'un proposeur pour cette clôture de la séance. M. Yves Correville M. Normand Tisden. Ce que je voudrais souhaiter à tous, on fait relâche jusqu'au mois d'août, j'aimerais souhaiter à tous une bonne période estivale. S'il vous plaît, décrochez un peu de cette pandémie, profitez de la vie, faites des belles activités, surtout dans la région. Pensez au développement local, développement économique de la région. Pensez à nos commerçants et notre culture qui est si importante pour notre région. Alors, salut à tous. On se revoit au mois d'août. Bye bye.